Irréversible ou un parfum de scandale sur la croisette, le film de Gaspard Noé projeté ce soir en compétition officielle arrive à Cannes précédé d'une réputation sulfureuse. Le film choc de la quinzaine interprété par le couple Monica Bellucci et Vincent Cassel sort aujourd'hui dans les salles avec une interdiction au moins de 16 ans. Sabine Gorni, Olivier Thiette. Voici ceux par qui le scandale est arrivé. Prenez un couple d'acteurs à la mode, amoureux dans la vie comme à l'écran. Un réalisateur sulfureux, un peu trash, Gaspard Noé. Une histoire qui tient en trois lignes. Il s'aime, elle est violée, il la venge. Pour faire chic, filmer l'histoire à l'envers avec une caméra qui a le tournis, servez tout chaud sur la croisette et vous obtenez la une des gazettes. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. C'est un vrai film de cinéma, un film qui sur la forme est extrêmement abouti, qui bouleverse profondément. Mesdames, messieurs, un couple qui est joué. Le film de Gaspard Noé est en compétition à minuit. Et en soi, ça dit que c'est un objet singulier. Singulier, en effet, c'est un assaut de violences gratuites et une scène d'une extrême sauvagerie. Monica Bellucci, violée, massacrée par un pervers sanguinaire. Un plan de séquence de 20 minutes interminables, quasiment insoutenable. Je ne sais pas si le film est insoutenable, c'est-à-dire qu'il est physique. À un moment, ça joue avec les yeux, avec la notion d'équilibre du spectateur. Quand on fait des films, il faut s'amuser aussi à faire des choses qu'on n'a pas vues. Mon cardiologue m'a dit d'arrêter, il m'a dit qu'il faut arrêter, il faut arrêter. Si vous allez mourir, c'est elle ou vous, c'est son orgasme. Provocateur, Noé s'en défend. Juste un peu voyeur et fasciné par la marginalité. Et si Monica a accepté sans réserve les scènes les plus sordides, c'est qu'elle y a vu autre chose que 10 images chocs, qu'un cinéma racoleur. Les thèmes de la dualité de l'homme, les mâles et les biens qu'il y a à nous. Et bien sûr, on n'a pas envie de voir quelquefois les monstres qui nous habitent. Ok Monica, mais ne nous mentons pas. Horrifiée ou fascinée, comme la caméra, le spectateur est amoureux de vous avant tout et de votre partenaire, à vrai dire, un peu jaloux. Je suis vraiment content d'avoir fait avec elle parce que ça m'embête. Vous savez, moi, depuis que je suis mariée, d'embrasser une autre actrice, ça me fait chier. Alors, autant faire ça avec elle. Alors, succès ou n'avait au public dès ce soir de décider, Irréversible a d'ores et déjà gagné son pari, faire parler.